Vous avez sûrement vu ces images du Hamas qui franchit la frontière israélienne grâce à des parapentes motorisées. Bien on ne va pas parler de l'attaque, mais plutôt de comment le parapente est depuis devenu une source de paranoïa. Quelques jours après que ces images aient fait le tour du monde, Alicia Keys a posté sur Instagram. Vous allez me dire qu'il n'y a pas de rapport, mais elle a eu le malheur d'écrire en caption qu'elle avait envie de se mettre aux parapentes. Elle a immédiatement été accusée d'antisémitisme, et les internautes ont même fait le rapport entre sa veste verte et la couleur du drapeau du Hamas. Alicia Keys a fini par supprimer son poste et par expliquer en story que ses propos n'avaient aucun rapport avec le conflit israélo-palestinien. Et ce n'est pas la seule fan de parapente qui a été plantée du doigt. Dans une petite ville anglaise, une femme a paniqué après avoir vu des parapentistes voler au-dessus de sa maison. Sur les réseaux sociaux, elle a expliqué avoir eu peur que son village soit attaqué, et elle leur a même demandé de s'entraîner ailleurs. Carrément. Et si vous pensez qu'elle exagère, attendez de voir ce qu'a dit Donald Trump Jr. Le fils aîné de l'ancien président a suggéré que le meilleur moyen d'empêcher des parapentistes de rentrer chez vous, dans votre maison, était de s'équiper d'armes à feu. Depuis l'attaque du 7 octobre, on peut voir le parapent repris dans des mèmes, dans certaines manifestations pro-palestines, et même dans un poste de la branche Black Lives Matter à Chicago, depuis supprimé. Tout ça semble nourrir une véritable vague de suspicions. Sous-titrage ST' 501